... Tu vois Massimo, non, tu prends tes tours en l'air trop tôt. Là il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Le deuxième, padam pam 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 pam. Il y a le détourné, et là, il doit y avoir deux détournés ou un détourné enveloppé, parce que là, il y a un moment où il manque quelque chose. Non ! Massimo, je te tue ! Moi, comment, je ne veux pas que tu sautes ! Voilà, c'est parfait. Regarde, le début, tu la cherches devant toi, tu la cherches dans la salle. Donc, il faut que tu le fasses avec. Je ne vais pas faire comme Chauvirée, quand elle montre un baleine, elle danse elle-même. Alors, je ne vais pas te faire ça, d'abord, je ne pourrais pas le faire. Je vais voir la musique. Eh ! Il faut que tu marches et que tu la regardes. Il n'y a pas de pas. Eh ! Hop ! Le dernier, papa, juste le dernier. Les autres, il faut que tu marches normalement. T'aimes-moi, Carmen. Vas-y. Vala ! T'aimes-moi, Carmen. Vas-y. T'aimes-moi, Carmen. Vas-y. L'aimes-moi, Carmen. Vas-y. Tu n'es pas assez... Je sais qu'on n'est pas encore en scène, mais tu n'es pas assez arrogant. Tu n'es pas assez... Tu es trop romantique. Alors, moi je pense que si tu es un peu tough, un peu comme ça, ça sera mieux si tu le fais un peu plus raide, un peu plus... Hein ? Non ! Pardon. Il faut que tu plonges en avant. Il ne faut pas seulement, quand tu as fait tes deux tours en l'air, il ne faut pas seulement que tu fasses ça, il faut vraiment que tu fasses tes tours en l'air et que tu plonges en avant. Il faut vraiment que tu donnes l'impression d'aller loin. Il faut vraiment que tu... comme si tu posais les banderies sur le taureau. Ah ! Si je pouvais encore le faire, qu'est-ce que ça serait bien. Mais enfin, il le fait très bien, il n'y a pas de problème. Tu dois faire bien de finir tes tours et donner l'impression de prendre un risque de chat en avant. Et pas simplement de là faire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, il faut que tu le fasses bien avec la main, comme ça, en même temps que le pied. Et quand tu fais ça ici, il faut que tu jettes ta jambe plus haut derrière. Non, l'autre, la deuxième, voilà. Mets une dent, là que tu es trop en dehors. C'est-à-dire, papam et la jambe gauche. Hop ! Et tu ne vas pas assez bas. Tu devrais vraiment aller jusqu'à genoux et tirer ta jambe droite comme si tu tirais une traîne. Voilà. On reprend de la diagonale. Mais c'est bien. Par ça, c'est très bien. C'est pas... Ah, bien ! Bien ! Bien ! Non sapevo assolutamente che cosa volesse dire la danza. E' stato mio papà a inserirmi in questa cosa perché lui lavorava in un negozio vicino al teatro della Scala a Milano, dietro. E una mamma di una delle bambine andava spesso in questo negozio. E la mamma di questa bambina un giorno gli porta il bando di concorso della scuola. Quindi una sera, io mi ricordo ancora, una sera arriva a casa e si presenta e mi dice guarda c'è questa cosa qui, se ti interessa. Io non osavo dire di no a mio papà e quindi ho detto va bene, tanto non sapendo assolutamente che cosa volessi dire e tutto, sono andato. Non mi sono reso conto assolutamente di cosa stessi facendo perché era un mondo talmente diverso da quello in cui ero abituato a vivere. Quindi non esisteva più la scuola intesa come la scuola insieme a tutti gli altri, quindi durante la ricreazione, il cortile, il pallone. Per me era fantascienza, io assolutamente non mi ci trovavo dentro. Credo che la colpa di tutto questo sia stata, credo della musica più che altro, all'inizio è stato quello che mi ha affascinato. Cioè il fatto che durante le lezioni fossero suonate al piano, quindi non con un nastro così, ma al pianoforte. E io tante volte avrei voluto stare lì a guardare il pianista che suonava piuttosto che stare alla sbarra. Grazie.